Et salut les Cossacks, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. J'aimerais vous montrer comment on installe un bagnard russe de fortune sur un camp. Donc voici la structure. L'idée ça a été de fabriquer des arches avec du bois relativement souple, d'accord ? Quatre arches, des traverses, tout maintenu pour que ça soit relativement solide. Pas besoin de quelque chose d'ultra solide. Tout ce qui nous intéresse ici c'est que ça supporte le poids des bâches en fin de compte, ok ? Des petits bancs pour pouvoir s'asseoir à l'intérieur et profiter de la chaleur. Et donc ici on a entassé des pierres avec des tunnels juste en dessous afin de pouvoir faire du feu en dessous, chauffer les pierres, même faire du feu un petit peu partout autour. Bien évidemment, surveiller le feu, ne le laissez pas tout seul et puis attendez que ça se passe. C'est long, c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut le surveiller. Mais principalement alimenté en dessous, la chaleur ça monte. Donc le but c'est de chauffer vraiment toutes les pierres, de leur faire emmagasiner un maximum de chaleur. Afin qu'une fois que le feu est terminé, on dégage toutes les braises, les bâtons qui restent, etc. Dans un lieu sûr, encore une fois bien évidemment. Et balayer un maximum la cendre parce que sinon avec la chaleur et l'eau, la cendre elle va voler un petit peu partout et c'est un risque d'asphyxie donc messiez-vous de ça. Essayez de balayer un peu la cendre. L'idéal, ça sera qu'avant de mettre les bâches par-dessus, on passe déjà un premier coup d'eau partout. Donc on va perdre un petit peu en chaleur de pierre. Mais au moment où on va pouvoir dissiper toute la cendre et éviter un risque d'asphyxie une fois à l'intérieur. Et une fois ça fait, on va pouvoir recouvrir de bâches, fermer correctement toutes les sorties, faire quelque chose d'hermétique et profiter ensuite une fois à l'intérieur du bagna. Ok, donc là, on a fait flamber pendant vraiment un long moment comme vous pouvez le voir. Il y a encore vraiment un gros paquet de braises en dessous. Il y a vraiment une très très grosse chaleur. Les pierres sont vraiment bien bien chaudes et même celles qui n'ont pas reçu beaucoup de feu. Donc là on va être prêt à y aller. Donc on va nettoyer un petit peu tout ça d'abord comme je vous le disais. Là on va préparer un petit balai. Alors bon, on ne va pas passer que ça évidemment. Je vais aussi utiliser ma pelle. Mais on va pouvoir ici dégager un maximum de choses en faisant très attention évidemment. Pour dégager déjà. Dégager un maximum de braises. Et à l'intérieur on va creuser avec la pelle. Et on va mettre ça sur le côté dans un endroit où ça ne craint pas. Et voilà. Voilà, alors on a réfléchi un petit peu. Comme on ne veut pas se séparer des braises n'importe où. Éviter d'éclairer un incendie ou quoi qu'est-ce. On creuse un trou. On va balancer toutes les braises dedans. Puis on va recouvrir le tout. Et remettre de l'eau par-dessus. Comme ça au moins on est sûr que ça étouffera le feu. La cendre et tout ça. Et qu'il n'y aura pas de problème. On va faire un petit peu. On va faire un petit peu. donc là voilà on a tout fini comme vous avez pu voir en accéléré maintenant on va aller voir à l'intérieur évidemment évidemment la vidéo vous vous rendez pas compte de la chaleur mais il fait vraiment très chaud il n'y a plus qu'à kiffer voilà les Cossacks j'espère que ce petit tuto vous a plu n'hésitez pas à essayer c'est franchement super un régal d'avoir un bagnard en pleine forêt OUT пока-пока r bye